Voici les images d'un des derniers suspects, arrêté pour l'attentat de Moscou la semaine dernière. Pour la première fois, Vladimir Poutine reconnaît que l'État islamique est responsable de l'attaque, qui a fait plus de 130 morts. Mais il pose une question. Le travail conjoint de nos services spéciaux et de nos agences chargées de l'application de la loi devrait apporter des réponses à un certain nombre de questions. Par exemple, les organisations islamiques radicales, voire terroristes, sont-elles réellement intéressées à frapper la Russie ? Car sa stratégie est toujours la même, entretenir le flou, nourrir son récit. Malgré les preuves contre l'État islamique, le président russe raconte à qui veut l'entendre que ce sont les Ukrainiens qui auraient tout organisé. Et les responsables de la sécurité du pays sont aussi directs. Le « i » ou l'Ukraine ? L'Ukraine. Nous pensons que l'action a été préparée à la fois par les islamistes radicaux eux-mêmes et a été facilitée par les services spéciaux occidentaux. Quant aux services ukrainiens, ils sont directement impliqués, c'est une certitude. Le directeur du FSB aurait pourtant été mis en garde par les services de renseignement américain, de l'imminence d'un attentat. Alors du côté de Washington, on apprécie peu ces accusations de complicité avec les terroristes. Nous sommes très clairs sur ce sujet. Le 7 mars, nous avons averti publiquement les Américains en Russie. L'État islamique porte seule la responsabilité et M. Poutine comprend ça. Nous avons partagé ces informations avec son gouvernement. Il n'y a absolument aucune preuve que l'Ukraine est impliquée. La France a proposé de coopérer avec les services russes contre l'État islamique. Interpol également. Mais cette aide n'est pas la bienvenue pour Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Les dirigeants d'Interpol ont soudainement annoncé qu'ils étaient prêts à participer à l'enquête. Leur enquête visera très probablement à promouvoir une théorie qui convient à l'Occident. A savoir que l'État islamique l'a fait et que l'Ukraine n'a rien à voir là-dedans. Nous n'avons guère besoin d'une telle aide. Depuis l'attentat de vendredi dernier, l'armée russe multiplie les frappes en Ukraine. Des drones, des missiles en tout genre visent des infrastructures énergétiques et des civils. Les habitants de Kiev et de toute l'Ukraine retrouvent le chemin des abris. Il s'agissait vraisemblablement d'un missile balistique. C'était un Zircon qui n'a pas déclenché l'alarme aérienne parce que sa vitesse est très élevée. Explosion ici, dans un quartier résidentiel. Un établissement d'enseignement a été détruit. Certains missiles russes sont interceptés par la défense anti-aérienne ukrainienne. Des équipements en partie fournis par la France. Hier, Sébastien Lecornu demande des efforts à l'industrie de l'armement et met la pression. Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet aux ministres et aux délégués généraux pour l'armement de faire. C'est-à-dire, si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant. La France prépare un nouveau paquet d'aides militaires pour l'Ukraine. L'objectif est de lui livrer 80 000 obus cette année. Et cette question de Loïc, on va revenir sur ce passage peut-être en économie de guerre et puis sur les missiles polonais qui inquiètent énormément à Varsovie. Mais d'abord cette question de Loïc. Les auteurs de l'attentat de Moscou seront-ils forcés d'avouer que leurs commanditaires seront bien les Ukrainiens ? Ça fait partie de la dramaturgie classique, les aveux extorqués. On sait bien que le lampiste caucasien a beaucoup servi en Russie poutinienne depuis des années. Si vous voulez, si on élargit le spectre des possibles, je pense qu'il y a deux scénarii ineptes qu'il faut éliminer. Évidemment, une opération montée par les services occidentaux, de l'Occident global, et d'autre part, une sorte de complot du FSB lui-même pour justifier, etc. Ça, éliminons ça. Il est parfaitement clair que cet attentat, quand on regarde ses modalités, le mode opératoire, les vecteurs de revendication, la phraseologie utilisée pour revendiquer, etc., coche toutes les cases de l'attentat de l'État islamique, en l'occurrence sa branche tajique de Khorassan. Bon, simplement, s'il y a une certitude, quand on écoute des gens dont c'est le métier de capter tout ça, et des sources, comme on dit dans le jargon, concordantes, et bien... Qui essaient de savoir. Contrairement à ce que dit Lavrov, qui dit que ça ne nous intéresse pas. Qui savent. C'est-à-dire que, à mon avis, les flottements qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi le temps nécessaire pour la fabrique du mensonge, pour trouver des indices qui vont étayer la thèse officielle. Mais, en l'occurrence, quand une fois, ceux qui suivent ça de très près sont parfaitement convaincus que le commanditaire est connu, que c'est un homme jeune, de moins de 30 ans, quelqu'un qui navigue entre l'Afghanistan, le Pakistan, et puis l'Iran, de manière évidemment clandestine, et que ce sont les mêmes commanditaires que ceux qui avaient, au fond, ordonné un attentat fracassant en Iran, puisque l'autre grand ennemi de l'État islamique, c'est l'Occident impie, mais c'est aussi le monde chiite. C'était à la faveur, si j'ose dire, d'une cérémonie en hommage à Qassem Soleimani, un général des forces, des gardiens de la révolution iranienne, attentat ravageur, plus de 200, 250 morts en janvier dernier. Et donc, en réalité, le discours russe ne tiendra pas, parce qu'en fait, tout est signé... Ne tiendra pas pour nous, mais pour le Kremlin, on a bien compris avec vos explications qu'il tiendra, et que ce sera une légende qui sera vendue au peuple russe. Avec une toute petite nuance, et je m'arrêterai là, par rapport à ce que Paul Gogo nous disait tout à l'heure, c'est que l'Agence France-Presse a diffusé cet après-midi une dépêche assez détaillée, où on voit, on entend des Russes qui, à visage découvert et sous leur nom, disent « j'achète pas cette version ». Paul Gogo, sur ce qui vient d'être dit, sur la façon dont les Russes reçoivent cette explication, et puis peut-être au-delà, est-ce qu'il y a une forme d'état de choc du pays ? Et est-ce que la population russe attend, espère, souhaite, vous parliez tout à l'heure de vengeance, en tout cas, une riposte, quelque chose qui ressemble à une réponse de Vladimir Poutine à ce qui s'est passé sur son territoire ? Oui, alors c'est effectivement la difficulté, notamment quand on est correspondant en Russie, de comprendre à quel point la population va adhérer à un mensonge que nous, quand on est étrangers, on comprend, mais eux n'ont pas forcément accès à toutes les données pour comprendre que c'est un mensonge ou non. Moi, j'étais assez inquiet de voir aussi que tout ça arrivait dans un climat, comme on le disait tout à l'heure, de terreur lié à la guerre d'un côté, et puis ensuite lié à cet attentat. Donc, dans la peur, dans l'émotion, vous pouvez être amené à croire en choses qui sont les plus simples. Évidemment, tout le monde a certainement… Alors, je racontais un peu la chose, parce que ce n'est pas forcément comme ça que c'est passé, mais je pense que tout le monde a au moins une pensée pour l'Ukraine, parce que le drame qui secoue la Russie depuis deux ans, c'est l'Ukraine, et notamment les bombardements qui ont eu lieu dans la ville de Belgorod. Finalement, les Moscovites, on se rend compte qu'ils connaissent tout ça, qu'ils sont au courant de tout ça. Pour autant, les Russes ne sont pas stupides et comprennent bien que des bombardements à Belgorod, ce n'est pas la même méthode qu'un attentat terroriste avec des gens abattus dans une salle de concert, même si les autorités russes, et ça, il faut le rappeler, considèrent et nomment à chaque fois les bombardements ukrainiens sur le territoire russe comme des attentats terroristes. Et donc, c'est comme ça que la propagande parvient à tout mélanger. Et donc, je pense que, comme d'habitude, la population ne va pas forcément adhérer en masse à tout ça, mais le doute va planer, c'est-à-dire que les Russes vont vivre avec deux théories, la théorie des Occidentaux, la théorie du Kremlin, et après, à vous de choisir avec le temps ce qui vous plaira le plus.